Ce matin, on est réunis ici à la gouvernance pour procéder à la réception de l'eau de dons constituée du matériel ou bien du produit désinfectant, mais également un lot de médicaments ainsi que l'eau de matériel de nettoiement offert par le garde-seau, ministre de la justice à toute la région de Matam, précisément aux communautés, mais également sur le matériel qui sera remis entre les mains des directeurs d'hôpitaux et des médecins-chefs de district. C'est le lieu pour moi de me féliciter et de louer cet acte noble venant du garde-seau, ministre de la justice, qui ne constitue pas par ailleurs une première, parce que lorsqu'on sera à l'hôpital régional de Ourosogi, on y voit également son œuvre. C'est-à-dire qu'il appartient à l'ensemble des fils de ce terroir de se mobiliser comme un seul homme, de faire preuve de solidarité. Ce n'est qu'à ce prix que nous parviendrons véritablement à prévenir cette épidémie, mais également je ne sais pas s'il y a un cas avéré à faire face donc à la riposte. Et je tiens également à préciser et à rappeler que pas plus tard qu'hier, on a également reçu un lot important de matériel et d'équipement entrant toujours dans le cadre de la réponse au Covid-19. C'est donc un appel que j'avais lancé hier et qui certainement était entendu par le ministre de la justice-garde des Sceaux, qui aujourd'hui ce matin a dépêché ses proches collaborateurs pour nous remettre ce lot de matériel. et rappelons que pour ce qui est en fait des médicaments, ça va leur faire déjà plus d'une centaine de millions de francs CFA. On ne peut en faire oublier aucune composante de notre société, étant entendu que la population carcérale fait partie également de la communauté nationale. Et lorsqu'il y a œuvre de solidarité, on ne saurait laisser personne en rade, parce qu'il n'est pas dit que cette maladie-là ne peut pas véritablement faire son apparition dans une partie de la région de Matam. C'est une pandémie qui est là, à laquelle on doit faire face, mais ce qu'il y a à retenir par rapport à cette maladie, c'est véritablement son caractère démocratique. Même si le moment véritablement n'est pas à ce genre de remarques, mais c'est pour vous dire que personne, nul n'est à l'abri en fait aujourd'hui du Covid-19. Déjà, c'est un sentiment de satisfaction et de gratitude envers Maître Salle, qui est le ministre de la Justi et garde des Sceaux. Je pense que ce lot vient en sonneur, parce que rien que le fait de recevoir des matériels de protection, ça va dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, dans le cadre de la prévention, mais également dans le cadre de la prise en charge, ce lot de médicaments permettra d'appuyer la région médicale, de façon globale, l'ensemble des districts, les hôpitaux, dans le cadre de la prise en charge des cas. Nous en félicitons et nous félicitons vraiment Maître pour cet acte de solidarité, cet acte de solidarité. Je pense que d'autres populations également vont faire de même, pour pouvoir maintenant appuyer les districts, les structures sanitaires, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Et ce lot de matériels également permettra également de prévenir, parce que les masques, bien que les alcools gèles qu'on vient de recevoir du ministre de la Justice, également le savon et autres, donc vous permettra vraiment de mieux accentuer notre lutte dans le cadre de la prévention du coronavirus. Ce n'est pas pour la première fois qu'il mène ses actions. Nous l'avons tout le temps accompagné au niveau des foyers religieux, lors des cérémonies religieuses. Alors nous ne pourrons que magnifier et le remercier encore, et prier pour lui. En tout cas, le combat, nous le menons ensemble. Pour le moment, aucun cas n'a été enregistré, et ce matériel, nous en ferons bon usage pour assurer la prévention. Donc je voudrais vous remercier encore une fois, et vous souhaitez un bon retour dans vos familles respectives. Merci beaucoup, M. Vodade, pour cet appui défi, qui entre dans le cadre de la réponse appropriée, non-il par l'État du Sénégal, pour indiquer la pandémie Covid-19. C'est naturellement un élan de solidarité, donc je vous remercie, au nom des populations du département de Canel, et au nom des autorités, des acteurs, qui sont en charge, véritablement la lutte contre l'épidémie Covid-19. Ce geste que M. Marissal vient effectuer à l'endroit de l'hôpital de Ourosogui constitue pour nous un soulagement, parce que vous savez qu'actuellement, la maladie, le Covid-19, est en train de faire ravage partout dans le monde. Et ici, à Ourosogui, quand même, au niveau de l'hôpital, nous sommes en train de nous organiser pour prendre pour les devants, pour faire face au cas où il y aurait un cas suspect ici à l'hôpital. Déjà, nous avons pris un certain nombre de mesures pour fermer toutes les portes actuellement au niveau de l'hôpital. À part lundi prochain, il n'y aura plus qu'une seule porte d'entrée, qu'une seule porte de sortie, avec, devant les portes aussi, de l'eau javelisée, pour permettre aux populations, aux patients, aux accompagnants, de bien se laver les mains. Donc, pour revenir sur le don de Maître Marissal, Maître Marissal, quand même, n'en est pas à sa première. Il a l'habitude de nous épauler, de nous assister. C'est à cause de lui que nous avons eu récemment, il n'y a pas longtemps, un service de consultation externe. Il nous avait également appuyé à réhabiliter la mosquée, une partie de la radio. Et aujourd'hui, il vient appuyer l'hôpital pour ce don d'un alcool gel, masque, gants, savon, eau javel, tout ça. Tout ça, c'est au profit des patients, des populations de toute la région de Marissal. Donc, c'est un geste que nous saluons juste à sa juste valeur. Et nous lui transmettons tous nos remerciements. Et bravo, Maître Marissal. Comme vous le savez, depuis le déclenchement, ou même avant le déclenchement de cette pandémie ici au Sénégal, sur les instructions du gouverneur et des ministères compétents, notamment du ministre de l'Intérieur, nous avons mis en branle un dispositif de riposte qui, aujourd'hui, nous permet, en tout cas, de faire face au cas où un cas ou des cas surviendraient. Et cela a commencé par la réunion du comité départemental de gestion des épidémies et qui est composé, donc, de toutes les forces vives, tous les responsables du département, y compris les collectivités territoriales, les services techniques, les partenaires au développement. Nous avons réuni ce comité et à l'issue de cette rencontre, un plan départemental de riposte a été pourfiné et mis en place. Et ce plan a été assorti, donc, d'un plan de communication qui permet, en tout cas, de sensibiliser tous les acteurs. Et aujourd'hui, nous sommes en train, donc, de mettre en œuvre ces dispositions-là. Et parmi ces dispositions, il y a, donc, la systématisation du dispositif de lave-mé au niveau de tous les services, mais également au niveau des villages et au niveau des points sensibles. Ici, à Raneroux, vous pouvez constater que à l'entrée de la commune, il est mis en place un point de contrôle avec un dispositif lave-mé qui sera complété par, donc, un dispositif de thermoflage qui permet, donc, de contrôler tous les passagers qui font escale ici à Raneroux. Comme vous le savez, Raneroux, c'est un peu à la porte de la région de Matam. C'est un département qui est ouvert au reste du pays, voire au reste du monde. Je crois qu'il est important qu'on puisse mettre en place un dispositif. Au niveau du centre de santé également, un site a été identifié et, donc, dédié à la prise en charge de cas potentiels. Aujourd'hui, l'appui que nous venons de recevoir de son Excellence le ministre garde des saumesses de la justice vient à son heure. C'est un appli qui est composé de produits d'hygiène et ça permet un peu d'accompagner cette institution qui permet, en tout cas, de rendre systématique le lavage des mains. Donc, c'est le cas vraiment de le remercier et de saluer à sa jute valeur ce geste symbolique mais également au comité important. Le remercier à travers le Dage qui est venu avec l'imam de sa délégation. En tout cas, le comité départemental est satisfait de ce geste-là et également l'utilisant à bon escient pour le bien des populations mais également pour le bien de la lutte contre cette pandémie qui est le COVID-19.